en ce moment je suis super coco je kiffe la coco et toi t'aimes la coco bonjour et bienvenue sur la chaîne les kiffs de sandra aujourd'hui nous allons réaliser un des yaourts au lait de coco des yaourts délicieux onctueux vous allez vous régaler allez c'est parti je vous donne les ingrédients cette recette de yaourt au lait de coco vous allez avoir besoin d'une boîte de 400 millilitres de lait de coco 100 millilitres d'eau comme ça vous avez l'équivalent de 500 millilitres de liquide vous allez utiliser des ferments lyophilisés donc là j'ai trouvé des ferments lactiques pour yaourts brassés mais vous pouvez utiliser les sachets ferments lactiques alza par exemple qui sont faits pour une utilisation pour 4 8 yaourts pardon et donc vous mettez un demi sachet quand il s'agit d'un sachet alza par exemple et là en l'occurrence c'est un sachet qui est fait pour quatre yaourts donc je vais en mettre je vais mettre en entier j'ai trouvé mon magasin bio ensuite on va utiliser du tapioca tapioca alors l'idéal c'est d'avoir du tapioca en poudre en fécule de tapioca mais comme je n'en ai pas trouvé en magasin bio et ben je les réduis moi même en poudre dans le blender je les mixe et à plusieurs reprises pour obtenir une petite poudre blanche comme ça nous allons avoir besoin de deux cuillères à dessert deux cuillères à dessert de tapioca en poudre ensuite j'ai mis un petit peu d'agar agar c'est facultatif mais j'ai mis on va dire une l'équivalent d'une d'une de la moitié rase d'une cuillère à dessert je vous montrerai tout à l'heure voilà alors ben c'est parti ben alors c'est parti pour la recette simplement alliée de temps on va mettre le lait de coco la boîte de lait de coco dans le blender envers ce tour dans ce lait de coco vous avez l'huile vous avez le lait vous avez de l'eau vous avez de la crème un aspect crémeux et un peu huileux aussi un très 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 nourrissant très très bon c'est du bon gras c'est naturel très bon gras et très digeste ensuite on va mettre donc le tapioca que j'ai réduit en poudre départ c'est du tapioca comme ça petit grain et je les réduis donc en poudre donc on va y ajouter deux belles cuillères à dessert voilà moyenne comme ça et on va tout bien mixer pour que le mélange soit parfait presque parfait en tout cas allez on ferme tout et on mixe attention attention les oreilles on a bien mixé donc ce mélange de coco et de fécule poudre de tapioca on verse donc dans la casserole et on met à chauffer voilà on va mélanger jusqu'à ce que cela s'épaississe un petit peu donc on va mélanger pendant à peu près deux trois minutes et quand c'est chaud on va y ajouter un petit peu d'agar agar je vais vous montrer mais ça commence à chauffer donc je vais y ajouter un tout petit peu d'agar agar voilà je reprends une cuillère à dessert on en met voilà la moitié la moitié d'une cuillère rase à dessert hop et on continue à remuer pendant deux trois minutes 3-4 minutes après j'ai arrêté le feu on va laisser maintenant ce mélange refroidir pour qu'il descende à peu près 40 degrés 1 si vous n'avez pas de thermomètre vous mettez le doigt ou il faut que la température soit tiède avant d'y ajouter les ferments les ferments lactiques les ferments qu'on met dans les yaourts j'ai oublié de filmer mais juste avant j'ai ajouté les 100 millilitres d'eau pour bien refroidir je les posais sur bord de la fenêtre cinq minutes et on à peu près à 40 degrés afin de pouvoir verser tous les ferments lactiques et bien 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 mélanger reste plus qu'à verser cette préparation dans nos petits pots et à mettre dans la yaourtière pendant douze heures alors si vous n'avez pas de yaourtière vous mettez tout ceci dans un four à 35 40 degrés pendant douze heures et ça fera très très bien l'affaire et voilà nous nous voilà douze heures plus tard la magie de la vidéo pour goûter ces yaourts au coco alors bah j'ai goûté à vous dire ce que ça donne j'en avais déjà fait qu'ils étaient très bons j'espère qu'ils ont réussi cela parce que c'est je suis quand même je suis quand même devant la caméra alors alors c'est bon c'est lent je vous conseille la recette vous pouvez toujours ajouter un petit peu de sucre un petit peu de confiture un petit peu de miel si vous préférez un goût un petit goût plus sucré voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à liker la vidéo à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine mardi soir prochain pour une nouvelle vidéo bye bye